salut tout le monde c'est tuto facile france et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur gta 5 online alors ça va être sur l'éditeur bêta je vais vous expliquer comment il fonctionne à 200% on va dire plutôt je vais pas vous expliquer comment fonctionne l'éditeur bêta j'ai plutôt vous expliquer parce que la plupart d'entre vous savent comment il fonctionne j'ai plutôt vous expliquer comment faire tout ce qui logiquement n'est pas faisable dans l'éditeur bêta donc on commence par aller dans les options pour que je vous montre qu'on est bien en 1.12 j'ai attendu de faire le tuto que qu'on passe en 1.12 pour être sûr que que ça passerait bien nickel encore donc c'est parti rendez vous sur l'éditeur bêta donc vous pouvez lancer un affrontement une course tant que tant que c'est dans l'éditeur bêta c'est un sens et les mêmes c'est les mêmes propriétés physiques donc ce sera les mêmes méthodes ça fonctionne pareil donc vous avez commencé par cliquer sur start et choisir l'endroit où vous voulez placer votre affrontement ou vos départs de course donc moi je vais choisir un pas très loin du custom donc on va commencer bien sûr par placer un point d'activation à une zone d'activation donc le tout le bug repose sur plus ou moins une méthode ce qui va être enfin un bug qui va être assez ce peu compliqué à expliquer en fait quand vous avez vous si vous placez un objet sur une position qui est valide et que vous le bouger que c'est plus valide entre si vous appuyez au moment où c'est valide et que vous bougez en même temps il peut se placer un endroit non valide en gros donc on va commencer donc avec les conteneurs par exemple si vous passez un contenu que vous placez un conteneur et vous voulez aller dessus vous passez à travers si vous placez le deuxième conteneur et que vous leur enlevez vous allez pouvoir voir que vous pouvez passer enfin que le premier objet devient physique donc je place un objet par terre et alors je vous montre une autre technique aussi là comme les rampes que je vous avez montré plus plus tôt si vous placez un objet là vous pouvez pas le place enfin vous pouvez le placer par terre mais pas comme ça en biais mais vous cliquez au moment où vous voulez le placer et vous revenez vers vous pour le faire revenir là ça a complètement buggé était censé c'était pas ce que je voulais faire mais bon bah écoutez vous voyez que ça peut faire un peu de tout et n'importe quoi donc là pareil une autre petite solution là par exemple ça je peux le placer c'est juste à côté des conteneurs donc je ne me positionne sur la palette et au moment où je vais changer de si vous voulez je vais changer d'objet je vais appuyer sur valider au même moment et ce qui va me permettre de placer quand même l'autre objet en fait donc là vous pouvez voir que je peux superposer deux conteneurs par contre si je veux le superposer par exemple donc je le place une fois up je l'enlève et que je veux le poser en travers ça passe pas donc je mets la palette up qui est juste à côté donc et up dès que je sort je change pour remettre le conteneur j'appuie sur valider et au bout d'un moment ça va passer quand vous avez le bon timing ça le place donc voilà déjà ça vous ça vous vous indique enfin ça vous donne des possibilités bien plus bien plus importante donc je vous montre pour les rampes donc je place une rampe j'en pose une à côté je l'enlève je la replace dessus les petites on peut en superposer deux et donc là vous avez toujours la technique que je vous montre avec les objets qui est faisable avec une ou deux rampes après ça a pu être possible tech en faisant ça voilà ah merde et puis je me planter plus d'une fois en plus qu'il a beau russi ah donc là par exemple il ya que ce truc là qui passe hop j'essaie je le me place sur c'est valide up et je bouge pour essayer de le poser voilà après vous allez voir qu'il est obligé plus haut ça va pas passer vous êtes obligé de faire ça comme ça il ya rien qui va se poser donc il faudra faire comme mon ancienne vidéo c'est à dire ce que je vous ai montré tout à l'heure là hop vous placez derrière et revenir et poser le truc au moment où vous tirez la rampe vers la voilà comme ça vers vous et vous pouvez enchaîner pas mal de rampes comme ça aussi donc je vous remonte la méthode par exemple je peux je peux placer une rampe comme ça un peu n'importe comment n'importe où par exemple l'âge une place valide up à plat pareil pour là par exemple je vous montrer je la place à plat vous pouvez vraiment faire placer tout n'importe où n'importe comment avec cette méthode ensuite je vais vous montrer donc pour placer des objets sur l'eau et puis comment faire des plateformes en l'air donc on va commencer par les plateformes donc par exemple vous prenez un conteneur vous placez vous en prenez un deuxième vous placez vous l'enlevez et vous placez par dessus ensuite vous allez vous placez sur celui d'en dessous et leur sélectionner ça va l'enlever à vous replacer par celui du dessous et ainsi de suite et comme ça vous pouvez monter des conteneurs à une hauteur pas possible après ça prend du temps mais bon ensuite pour poser des trucs sous sur l'eau ça va être pas mal ça aussi alors vous prenez une rampe aquatique vous la posez ensuite vous allez choisir une petite rampe la posez sur le sol l'enlevé la mettre dans le sens opposé à la première rampe aquatique et alors là vous allez vous placer sur sélectionner l'objet d'à côté de la rampe et revenir sur la rampe en la posant ensuite vous reprenez une deuxième rampe et vouloir poser simplement parce que vous pouvez poser une rampe une petite rampe sur une autre quand il n'y en a que une et là ça vous fait une surface plane au dessus l'eau vous pouvez même enlever la rampe la première rampe aquatique et là ça vous donne une surface bien plane au dessus de l'eau donc vous pouvez en faire plusieurs ce qui vous permet d'avoir une structure de base sur la sur la flotte quoi et de pouvoir enchaîner donc comme ça plusieurs trucs faire toute une structure sur l'eau donc je vais vous en remontrer je vais vous remontrer la méthode je place la rampe aquatique je prends une petite rampe j'ai la place sur le sol pour qu'elle devienne physique un peu après choisi l'objet d'à côté et hop j'essaye de rage en revient sur la rampe au moment où j'essaye de valider le 2 vous voyez je galère un peu un au pire quand vous voyez ça marche pas vous essayer de changer un peu l'angle de la caméra ou des trucs comme ça et c'est au moment où vous voulez vous essayez de valider de poser l'objet la espèce de machine là vous au moment où vous essayez de valider vous faire vous changer d'abord vous allez pour placer la rampe et vous validez en même temps quoi et logiquement ça doit poser la rampe à la place de la machine si vous le faites bien donc après vous reposez une rampe sur le sol vous revenez vous la reposez sur la première rampe et voilà ça vous fait une structure bien dure donc pareil avec je vais vous montrer donc si je prends un conteneur préfabriqué ah non je l'ai pas posé merde tac tac je pose hop voilà ah si j'avais dû le poser une alors voilà tac là ça passe donc je le pose donc je vais prendre une petite palette hop je la pose et puis je vais vous montrer vite fait en faisant select vous pouvez avoir votre personnage vous voyez que je suis bien au dessus de l'eau ça marche nickel donc je vous montrerai aussi que en faisant cette méthode vous avez la possibilité de placer des voitures aussi sur des endroits où logiquement vous pouvez pas les placer que ce soit des points d'apparition des arbres et des armes des armes aussi pardon oh putain j'ai du mal donc tout ce qui va être armes peu importe ou gilet pare-balles ou n'importe tout ce qui tout ce qui est point d'appareil fin tout ce qui est un point c'est c'est possible de le placer de la même manière donc on commence avec un véhicule par exemple je vous montre le véhicule vous voyez que logiquement vous pouvez pas le poser sur un préfabriqué donc vous le posez par terre vous l'enlevez et au moment de le reposer ben vous pouvez le poser sur le préfabriqué ensuite pareil pour pour ce qui va être des armes que vous la posez par terre vous l'enlevez et vouloir poser sur un endroit que logiquement vous pouvez pas et ça a passé et pour les points d'apparition c'est exactement la même chose vous allez placer un point d'apparition le l'enlever et le replacer sur un endroit que logiquement vous ne pourriez pas le poser donc voilà j'espère que ce tuto vous aura plu et on se retrouve très à bientôt pour un prochain tuto